... Deux anciens premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hauts responsables de l'ère Bouteflika sont convoqués par la justice. Ils sont accusés de dilapidation des données publiques, de détournement et d'accaparement illicite de privilèges. L'argentier actuel du pays est lui aussi convoqué. Après les oligarques, c'est au tour de plusieurs hommes politiques proches du camp Bouteflika de se retrouver dans le collimateur de la justice. En effet, plusieurs membres des équipes gouvernementales d'Abdelaziz Bouteflika lors de ces dernières années sont convoqués par la justice. Parmi eux, deux anciens premiers ministres, des anciens ministres et des ministres actuellement en fonction ainsi que des élus du peuple. Selon les médias algériens, c'est la première fois en Algérie que des ex-premiers ministres et des ministres en fonction sont convoqués par la justice. Les ex-premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdelmalek Selal ont été convoqués par le procureur de la République près du tribunal de Sidi Mahmed d'Alger. Le premier est accusé de dilapidation de données publiques et d'accaparement illicite de privilèges. L'actuel ministre des Finances, Mohamed Loukal, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, a lui aussi été convoqué par la justice pour dilapidation des données publiques et d'accaparement illicite de privilèges. Rappelons que lors de son dernier discours, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, Gaïd Salah, a souligné que des privilégiés ont bénéficié des crédits induits de milliers de milliards de dinars algériens, causant un préjudice au trésor public algérien. Pour sa part, l'ex-premier ministre Selal et l'ex-ministre des Transports et des Travaux Publics, Abdelganizalan, qui furent brièvement, tous deux, directeurs de campagne et de Bouteflika lors de sa tentative de briguer un cinquième mandat présidentiel, devront répondre à l'enquête judiciaire relative au fonds de la campagne du candidat Bouteflika. Ces deux personnalités sont interdites de sortie du territoire jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire sur la gestion des fonds de la campagne. D'autres cadres du FLN et des hommes d'affaires qui avaient sponsorisé la campagne de Bouteflika sont, eux aussi, visés par la justice. De même, Jamel Oudabes, ex-secrétaire général du FLN et l'un des premiers défenseurs de la candidature de Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, et Saïd Barca, deux anciens ministres, actuellement sénateurs du tiers présidentiel, sont également convoqués par la justice, qui souhaitent les entendre dans une enquête de détournement de fonds au sein du ministère de la Solidarité nationale. La commission juridique du Conseil de la Nation devrait se réunir ce dimanche pour statuer sur la demande de levée de leur immunité parlementaire, afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. Rappelons aussi que plusieurs oligarques proches du clan Bouteflika sont entendus par la justice dont Ali Haddad, ancien président du forum des chefs d'entreprise FCE, et Maïdine Takout pour corruption et transfert illicite de fonds. Vendredi dernier, le 19 avril, c'était au tour de Isadre Brab, l'homme le plus riche d'Algérie et du Maghreb, de répondre à une convocation de la gendarmerie. En plus du blocage de ces unités industrielles par le clan Bouteflika, l'homme a aussi été interrogé, selon la presse algérienne, sur certaines de ses entreprises, le financement de certaines acquisitions à l'international et sur ses relations avec certains sécuritaires, proche de Saïd Bouteflika. Sous-titrage Société Radio-Canada